bonjour et bienvenue à cette vidéo dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire pour pouvoir voir les miniatures des photos CR2 donc ces photos là ils ont été prises sur une caméra en RAW puis je vous recommande fortement de prendre vos photos en RAW ça a fait une meilleure photo une meilleure qualité de photo puis ensuite vous pourrez apporter de grands changements surtout dans photoshop si vous ouvrez ces photos CR2 sur votre photoshop donc comment faire pour les regarder sur votre sur votre windows donc normalement vous ne pourrez pas regarder la miniature des images sur votre windows il faudrait installer un pack donc en fait aller sur google.com puis écrivez microsoft camera collect pack donc vous allez chercher ceci puis ensuite vous allez trouver les microsoft donc moi c'est le premier lien ça se peut que vous ça ne soit pas le premier lien mais ceci c'est pour windows 7 donc dans la microsoft vous allez voir télécharger microsoft camera collect pack peut-être que la version va changer vous allez cliquer sur ceci puis ensuite vous allez voir ceci qui va apparaître donc la seule affaire à faire c'est sélectionner langage d'installation on va le laisser en français vous allez cliquer sur télécharger puis vous allez cliquer sur les deux ok donc pour installer les deux donc pour faire ceci vous faites juste double cliquer vous faites suivant puis vous les téléchargez et vous les installez donc c'est vraiment une courte vidéo tutoriel je pourrais pas vous le montrer à cause que je l'ai déjà essayé puis ça a marché donc je pourrais pas le réinstaller une autre fois donc vous faites juste les télécharger les installer comme n'importe quel autre programme très facile il faut juste attendre le temps d'installation puis il faudra après l'installation des deux redémarrer votre ordinateur donc si vous redémarrez pas votre ordinateur vous ne pourrez pas voir les changements donc ça va vous dire est ce que vous voulez le redémarrer maintenant oui ou non donc vous c'est à vous de choisir ou sinon vous pouvez le redémarrer plus tard donc quand votre ordinateur va rallumer vous allez voir que vous pourrez voir les médiatures de vos photos puis vous pourrez également les ouvrir sur windows donc voilà c'est complète cette vidéo tutoriel donc merci d'avoir regardé cette vidéo puis on se revoit pour la prochaine bye bye